aux urgences d'Annecy, où il était, il y avait 30% de patients en plus dû à cette grève des médecins. Qu'est-ce qu'il en est chez vous ? Vous, vous travaillez pour l'hôpital des Nimbobon. Chez nous, c'est pareil. Mais par contre, monsieur, je ne peux pas vous... On ne peut pas laisser dire qu'aujourd'hui, il y a 30% de plus de patients aux urgences à cause de la grève des médecins généralistes. Il y a... C'est ce que dit Médicte. Excusez-moi, je vais citer ma source. Pour Annecy, pour Annecy uniquement. Excusez-moi. En fait, si vous voulez, il y a une triple épidémie virale qui fait qu'il y a beaucoup de patients qui arrivent aux urgences. Alors évidemment, il y a aussi des patients qui ont probablement du mal à avoir accès à leurs médecins généralistes. Mais bon, il faut... C'est un peu facile de dire que la situation des urgences aujourd'hui n'est due qu'à la grève des médecins généralistes. L'hôpital, il va mal depuis 20 ans. L'hôpital va très mal depuis deux ans et demi. La crise Covid l'a montré. Qu'est-ce qui a été fait depuis ? Rien. Parce que le Ségur de la santé, il a été inefficace. Parce qu'il a été mal fait. Donc en fait, la situation d'aujourd'hui n'est juste que l'aggravation de ce qu'on connaît depuis le printemps 2020. Donc en fait, j'ai presque envie de dire merci aux médecins généralistes d'être en manifestation et en grève. Parce que le système de santé dans sa globalité va mal. Donc on pourrait même imaginer, vous voyez, qui prend feu. Et il serait quand même un peu abusif à mes yeux et assez malhonnête d'en vouloir à l'alarme qui détecte la fumée. Quand là on dit que ce n'est pas normal, les médecins généralistes en grève, il faut plutôt leur dire merci. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a 6 millions de Français qui n'ont pas de médecins généralistes. Et si on n'écoute pas leurs revendications, ça ne risque pas de s'améliorer dans les mois et les années qui viennent. Et quand ils veulent une augmentation de leur rémunération, il ne faut pas dire n'importe quoi non plus. Ça n'est pas pour leur confort personnel. C'est pour déléguer du secrétariat. C'est pour leur permettre de mieux gérer des patients et dans de meilleures conditions. Ça n'est pas pour le plaisir. Et enfin, dernier point, vous savez, quand on est médecin ou professionnel de santé, ça n'est jamais de gaieté de cœur qu'on fait grève. Ça n'est pas dans notre ADN. Et comme vous le savez, quand il y en a qui font grève, il y en a d'autres qui assurent qu'on va pouvoir faire le maximum pour secourir tous les Français. C'est ce que font les hospitaliers. Et moi, je travaille dans une polyclinique chirurgicale, entre une clinique et un hôpital, et on secoue tout le monde. Mais la réalité, c'est qu'il faut surtout, urgemment, entamer un grand plan santé. Voilà. C'est ce qu'on dit depuis deux ans et demi. C'est tout. – Et c'est ce qu'a l'intention de faire le ministre de la Santé. En tout cas, c'est ce qu'il a rappelé tout à l'heure. Il a dit qu'à partir du mois de janvier, dès le début du mois de janvier, il allait s'attaquer à la refonte du système de santé, territoire par territoire. C'est ce qu'il a dit, François Brun. Il y a aussi en janvier la présentation du texte sur la réforme des retraites, du projet de loi sur la réforme des retraites. Ça va être compliqué, ce début d'année. – Oui, alors, c'est un peu plus de profondation puisque dans son esprit, ça s'inscrit dans le processus lancé par le président de la République du Conseil national de refondation. Donc, je ne vais même pas essayer de vous expliquer. C'est à eux d'essayer de vous expliquer. Visiblement, depuis plusieurs mois, ils n'ont pas réussi à quand même les Français que ce système était très efficace pour réformer. Mais en tout cas, c'est dans ce processus-là de concertation, de discussion sur le terrain qu'il veut engager une réforme de santé. La tâche, enfin, mettez-vous à la place de François Brun, je ne veux pas le plaindre, mais il a accepté son poste, mais il était médecin urgentiste. Le président de la République confie une mission flash sur l'état de l'hôpital. Finalement, il lui demande de rejoindre le ministère de la Santé et il se retrouve à devoir remettre à plein un système de santé qui, comme vient de le dire ce médecin et comme le disent tous les médecins qui viennent sur le plateau, mais aussi les pharmaciens, les infirmiers, est dans une situation inédite, ou en tout cas dans une situation qui n'est pas à la hauteur d'un grand pays comme la France. Il faut tout repenser de la question des déserts médicaux dans les zones rurales, dans les banlieues, à la question de la formation des médecins, la question du rôle ou pas qu'on donne aux infirmiers de nouvelles tâches, la question des urgences de l'hôpital du troisième âge, enfin du grand âge plutôt. Tout ça est extrêmement complexe et le choix qui a été fait par la première ministre et le président de la République de confier cette tâche dantesque à un médecin est un choix qu'on peut noter. Ils ont choisi de nommer un professionnel de la santé pour faire ça, mais ce n'est pas un professionnel de la politique et c'est une tâche, franchement, si François Braun arrive à remettre à place le système de santé et trouver un système équilibré pour tout le monde, on bâtira des statuts pour François Braun dans les villes de France, mais c'est une tâche qui est... Ça va prendre du temps. Mais non seulement du temps, mais regardez, regardez, là, sur ce point-là, là, on parle des médecins libéraux, mais s'il donnait, s'il acceptait que la consultation monte à, disons, 40 euros ou 45 euros, mais ça compte quelques milliards d'euros à la science-maladie, c'est autant d'argent en moins, d'une certaine manière, qu'il pourrait être mis à l'hôpital. C'est pas aussi simple que ça, mais il y a aussi des choix qui doivent être faits et c'est pas une succession de demandes catégorielles, c'est une refonte du système et c'est pour ça que c'est difficile et c'est pour ça que la solution ne viendra pas de telle ou telle revendication, en tout cas, de telle ou telle décision du ministre pour telle ou telle catégorie médicale. Oui, Arnaud Chiché, c'est vrai qu'on s'interroge, est-ce qu'il n'y a pas parfois un peu trop de corporatisme ? Chacun se renvoie la balle, les médecins hospitaliers, les médecins généralistes, les infirmiers d'un côté, les mutuelles face à l'assurance maladie. C'est vrai que la question de fond, c'est comment on arrive à financer ce système qui coûte, c'est vrai, très cher, même si les Français en profitent évidemment. Alors, les Français en profitent, oui, enfin ils en profitent, ils payent de l'impôt pour ça. C'est normal qu'ils en profitent, ils payent de l'impôt. C'est ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. La démocratie sanitaire, c'est permettre à chaque citoyen de pouvoir se soigner. Il est certain que les luttes par corporation, moi je suis le porte-parole du collectif 100 ans en danger, justement, nous, ce qu'on dit, c'est que pour que ça change, il faut que toutes les corporations soient unies. Ça fait deux ans et demi qu'on dit ça. Ce n'est pas le cas jusqu'à présent ? Il y a trop de... Chacun tire un peu la couverture à lui. Oui, mais c'est assez naturel finalement. Vous voyez que la corporation des infirmiers défend les infirmiers, que celle des sages-femmes défend les sages-femmes. Mais ce qui est absolument certain, et là-dessus, l'exécutif se régale, parce que tant qu'il y a du combat par corporation, on n'avance pas réellement et on ne peut pas refonder le système comme le disait votre chroniqueur. Par contre, ce qui est absolument certain, c'est que si on fait une union globale au-delà des structures syndicales et qui va pouvoir contrôler et arbitrer l'interface politique syndicale, parce que les syndicats restent les représentants légitimes, il est certain qu'il faut qu'il y ait une représentation du terrain qui peut être une association collective sans temps en danger, en est une, qui permet d'arbitrer cela pour qu'on sorte du carriérisme politique. D'une part, hashtag le Ségur de la santé, par exemple, et qu'on sorte des intérêts parfois de certaines structures syndicales. Il est là, le souci. Et enfin, pour terminer, votre chroniqueur, ce qu'il disait, était très pertinent, c'est la démonstration absolue, selon pour moi, qui explique pourquoi il faut absolument dépolitiser l'organisation de la santé. Parce que le français de base, qui aujourd'hui n'a pas d'amoxiciline, n'a pas de paracétamol, s'il fait un AVC, il n'est même pas sûr qu'à l'hôpital, il y ait le médicament. Il y a deux ans, il n'y avait pas de masque. Aujourd'hui, il manque 100 000 infirmières dans les hôpitaux et il y a la médecine de ville à feu à sang qui est dans la rue parce que les médecins généralistes disent qu'ils ne peuvent plus travailler comme ça et qu'ils ne vont pas attirer de nouveaux médecins. On voit bien que les politiques ne savent pas organiser la santé. Et oui, François Gros, j'ai confiance en lui, j'ai confiance en lui, mais il faut qu'Elisabeth Borne et que le président Macron lui donnent les moyens. Ah, une autre positive quand même. Vous avez confiance en ce nouveau ministre de la Santé. Merci beaucoup, Arnaud Chiche, merci beaucoup à tous les trois et notre chroniqueur préféré, Philippe Corne.